Et bien salut les amis, c'est Kervando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Paper Mario sur Nintendo 64 et on est parti dans Roland pour le 3ème chapitre. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné la suite. En même temps, 2 vidéos par semaine, c'est pas beaucoup sur ce jeu. Mais bientôt, New Super Luigi U va être terminé. Y'a pas de jeu avant mars, normalement y'a pas de gros jeu, en tout cas pas du côté de Nintendo. Puis nulle part, je crois. Enfin pas de mon côté, pas pour moi, pas sur ma chaîne il me semble. Donc je pense qu'on fera un petit peu plus de vidéos Paper Mario, on en profitera. Enfin, bref, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, je sais plus ce que je voulais faire. Je sais pas si j'avais prévu de faire un truc avant de passer à la suite. J'ai oublié, donc c'est pas grave, on va continuer. Je vais pas aller à la boutique de badge parce que, genre j'ai 87 pièces, j'ai pas assez d'argent et je suis peut-être même déjà allé. Aaaaaah ! Avez-vous peur des fantômes ? Moi j'y crois pas du tout. Un fantôme vient de me passer sous le nez ! Tu l'as vu hein ? Pas vu. Non ? Toi aussi ? Là-bas ! Mais, y'a rien ! De quoi tu parles ? Non, non, de l'autre côté ! Moi, j'ai rien vu, hein. J'y crois pas, de toute façon. Il allait dans la forêt ! Bah, Mario ! Ce petit jeu doit s'arrêter ! Vas-tu entrer dans la forêt pour voir ce qui s'y passe ? J'ai honte de te le dire, c'est mon boulot, mais je ne peux pas y aller, j'ai trop peur des fantômes ! Alors, qu'est-ce que tu fais à garder le passage vers une forêt hantée si t'as peur des fantômes ? Allez, je t'en prie ! Bon, ça m'énerve que ça bouge tout seul, encore. Bref, les amis, je voulais vous poser la question du jour. La question du jour, aujourd'hui, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Ça dépend, ça dépend si vous êtes inspiré ou pas. C'est tout simplement, imaginez, dans les commentaires, l'histoire, le scénario d'un prochain Paper Mario. Ça peut être n'importe quoi, donc bon, vous pouvez dire Bowser en live pitch, mais bon, c'est-à-dire que c'est pas très inventif. Mais vous pouvez, hein, je vous empêche pas ! Mais bon, ce serait un peu... Parlez pour ne rien dire, mais essayez d'être original, inventez un truc qui vous ferait plaisir autour de l'univers de Mario, un truc que vous aimeriez voir, même si ça n'a aucune chance d'arriver, ça pourrait être cool. Excusez-moi, ne seriez-vous pas Mario, par hasard ? Comment allez-vous ? Mon maître souhaite vous rencontrer. Je vous prierai long de bien vouloir vous rendre au manoir qui se trouve dans la forêt éternelle. Mon maître me fait dire qu'elle détient d'importantes nouvelles au sujet des esprits étoiles. Faites vite, nous attendons votre venue avec la plus grande impatience. Donc ouais, je ne suis pas non plus allé... Et si vous ne venez pas, nous viendrons vous chercher ! Il n'y a pas la peine de se vénère, j'allais y aller. Donc je ne suis pas allé non plus échanger mes pièces étoiles contre des badges, parce que je n'en ai pas beaucoup de pièces étoiles, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai moins de 10. Donc j'irai plus tard, là, en plus je vais sûrement avoir un objet qui me permet d'en avoir plein, de cacher dans des endroits qu'on a loupé. Donc c'est bien. L'invincible Toubablooba. Ok, voilà. L'invincible Toubablooba, le boss de ce monde. Donc on en a combien de pièces étoiles ? Enfin, morceaux étoiles, 5. Pièces étoiles, non, c'est autre chose. Alors, forêt éternelle, Thaudeville. Donc pour progresser dans la forêt éternelle, c'est un peu comme le bois hanté, là, dans... Ah, mais il ne faut pas que je joue avec elle. Comme dans le bois hanté, dans... Comment ça s'appelle ce jeu ? Euh, bah, Zelda. Il faut trouver, en fait, laquelle est différente, voilà. Genre... Comment vous expliquer ? En fait, c'est tout simple. Mais dans chaque zone comme ça, en fait, si jamais vous vous trompez, vous allez tourner en rond. Et si vous prenez la bonne sortie, vous pouvez avancer. Et donc, en fait, pour progresser, il faut trouver celle qui est différente par rapport aux autres. Euh, alors, des plantes piranhas. Pourquoi c'est écrit comme ça ? D'ailleurs, plantes piranhas, c'est absolument pas ça. La plante piranhas de Super Smash Bros. Pas du tout, non. Vas-y, c'est un peu la même, mais... Sauf qu'elle n'est pas dans un pot, là. Ça fait plaisir de faire trois points de dégâts avec Kupa. Oula, par contre, elle fait mal, hein. Elle fait mal. Je ne peux pas y aller avec Goombario, parce que malheureusement, Goombario ne peut pas sauter dessus. Elle a des dents, et donc, si tu sautes dessus, Goombario, il se prend des dégâts. Donc, il ne faut pas le faire. Voilà, c'est tout. J'en suis où ? J'avais déjà augmenté les PB, là. Donc, maintenant, il faut... D'accord, il faut que je monte les PC la prochaine fois. Non, on augmente encore les pièces. Oh, c'est nul. Oh, c'est pas nul quand j'en ai autant que ça. Non, 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 non. Non, 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 c'est plutôt intéressant. Bon, donc la suite est par là. D'ailleurs, il y a un secret à trouver là-dedans. Il faudrait que je le trouve avant d'avancer. Comme ça, ça m'évitera de revenir ici. Hmm, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, mais on ne le voit pas, le mec. C'est la forêt éternelle. Le chemin qui t'attend est extrêmement périlleux. Tu ne le savais pas ? Tu ferais bien de faire demi-tour. C'est Skool Kid. En vrai, il a le même rôle, le mec. Vas-y, laisse-moi passer. Non, tu ne veux pas ? Hmm, c'est pour ça. Tu es invité au Manoir Bou. Tu peux passer. Écoute-moi bien. Si tu veux traverser cette forêt, fais bien attention à tout ce qui t'entoure. Si tu choisis le mauvais chemin, tu feras demi-tour sans même t'en rendre compte. La zone à proximité du bon chemin est toujours un peu différente des autres. Fais attention aux indices. Par exemple, dans cette zone, observe bien les arbres pendant que tu marches. Dans l'un des arbres, tu verras des yeux étranges. La sortie proche de cet arbre est celle qu'il faut prendre. Ces indices varient d'une partie de la forêt à l'autre. Observe la forêt attentivement pendant que tu marches. C'est ouf, parce que genre, ils viennent exactement de nous dire la solution, quoi. C'est dingue. Genre, dans Zelda, il ne dit pas la solution, ça doit te trouver. Mais là, non, 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 ils sont gentils. Ils sont vraiment sympas. Mais attendez, mais là, il n'y a aucune différence sur les arbres. Oh. Mince, j'ai loupé. C'est les fusils de forêt. Les fusils de forêt, il me semble qu'ils volent 2 PV. Donc, ce n'est pas cool, au lieu d'un. Si j'arrive à faire une esquive comme il faut, normalement, ça ira, mais c'est un petit peu chaud quand même. Non ! Sérieux ! Ah, trop tôt. Ah non ! Ils ne volent qu'un PV ? Mais alors, quelle est la différence ? Il n'y a peut-être pas vraiment de différence, en fait. Enfin, la différence, c'est peut-être juste qu'il a plus de PV que les fusils normales, en fait. Ah, je pensais qu'il voulait 3 PV. Mais alors, quels fusils volent 3 PV ? Je sais qu'il y a les fusils fleurs, là, mais eux, ils volent les points fleurs. Il n'y a pas des fusils jaunes, à un moment ? Je confonds peut-être avec Paper Mario 2. Je confonds peut-être avec Paper Mario 2. Effectivement. C'est possible. What ? Ah, voilà. Ok. Non, non, non. Laisse-moi tranquille. J'ai trouvé la sortie. C'est juste là. Ouf. L'autre, il m'a abandonné. Enfin, il m'a laissé tranquille. Il m'a oublié. Tant mieux. D'accord, il tourne. Je crois... Oh, tiens. C'est là, non ? Ah non, c'est pour le voir. Écoute attentivement. Pour traverser cette forêt, il faut que tu empruntes tous les bons chemins. Si tu choisis le mauvais chemin, tu feras demi-tour sans même te rendre compte. Mais je sais, je sais. Tais-toi, tais-toi. Il me dit la même chose. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun intérêt sur tout. Ah, c'est pas les mêmes fleurs. Et celles-là, elles font quoi ? Elles tournent. Et elles aussi. Donc, effectivement, la seule différence, c'est là-bas. Il n'y a que 4 passages. Il n'y a que 4 sorties. Mais j'ai vu comment on fait pour s'y retrouver à un moment. C'est quoi, ça ? C'est des champignons qui s'allument ? Non, je ne sais plus. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ah, non, c'est là que je voulais aller ? Ah, si, c'est ça que je voulais. Très bien. Vas-y, il y a un bubble. Eh, bonjour ! Je suis un bubble venant du champ de fleurs. Une graine ? Je te la donne ? Ou pas ? Allez ! Je rigole, tiens. Merci. Plante-la dans un endroit ensoleillé et prends-en soin. Si tu la plantes au mauvais endroit, je te maudirai. Eh, eh, ouais. D'accord, il est grand meule. Je ne sais pas pourquoi. Mais attendez, mais je veux passer où, moi ? Il y a bien un truc avec lequel on peut interagir, non ? Ah, c'est ça. D'accord. Ouah, elle est un peu flippante, la forêt. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Je dirais même quand j'étais petit, ça ne me faisait pas peur. Genre, j'avais un petit peu plus peur dans Zelda, quand même, que dans ça. Ah oui, ça, c'est les champignons qui s'allument. What ? Ou non ? Ouais, je veux bien m'en débarrasser parce qu'elle, elle peut presque parcourir toute la zone. Et elle est embêtante. Et wow ! Ok. Il y en a beaucoup. C'est la première fois dans le jeu que je rencontre un ennemi à peu près commun qui arrive à me faire des dégâts même si je me protège avec mon badge. Donc c'est assez ouf. Mais dans Paper Mario 1, ils ont quand même un petit peu abusé au niveau des dégâts des persos. Genre, il va y avoir un chapitre plus loin, enfin même plusieurs chapitres plus loin qui sont vraiment abusés au niveau des dégâts. Et il me semble que dans Paper Mario 2, ils ont un petit peu plus jaugé ça d'une meilleure façon. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis différents, enfin plus t'avons dans le jeu, plus les ennemis ont des mécaniques différentes, etc. Mais il me semble que là, il y a des ennemis qui font 7 points de dégâts, je crois, à un moment. Et je crois pas qu'il y en ait tant que ça dans Paper Mario 2. Je sais plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu, mais oh là là, il me gave l'autre. Eux, je vous dis, elles nous suivent sans arrêt, donc c'est relou. Oh non. Regardez-le. Et ouais, voilà, c'est ça sa particularité. J'avais oublié ! C'est vrai que lui, il a la particularité assez reloue de pouvoir se multiplier à l'infini. En fait, je sais pas ce qui déclenche le fait qu'il se multiplie, je crois que c'est un hasard. Je crois que quand il y a déjà 4 ou 5 ennemis, il ne peut plus le faire, il y a une limite. Mais dès que t'en tues un, il y a une chance en fait que l'un d'entre eux le refasse. Enfin, je crois que pour le faire, il faut forcément qu'il ait une case à côté qui soit libre. Genre, s'il n'y a pas de case à côté qui est libre, je crois qu'il ne peut pas. Mais quand même, ça fait que tu peux te retrouver dans un combat comme ça et le combat, il peut durer presque littéralement à l'infini. Donc ça devient vite assez usant. Mais c'est un bon moyen d'XP. Parce que finalement, quand t'as pris le rythme, ça peut aller pas mal. Alors ça, c'est différent. Mais je vais d'abord me débarrasser de tous les ennemis parce que je dois analyser quand même cette salle. Et puis en plus, c'est le moment où j'augmente de niveau. Donc c'est parti pour augmenter les PC. On reprend notre truc normal. Donc PC, PF, PB, PC, PF, PB. Donc on commence par les PC, même si j'ai pas vraiment l'impression d'en manquer. Je pense que... On n'en a jamais trop des PC. Même 99, c'est pas trop. Encore ? Bon, je m'en débarrasse rapidement. J'utilise une fleur de feu parce que... C'est bon. Surtout qu'ils vont certainement plus donner grand-chose. Puis il y en avait beaucoup. Ils étaient 4. Ça va, non ? Ah non, ils donnent tous plus que 2. Avant, les plantes, elles donnaient 3. Maintenant, elles donnent plus que 2. Bon, forcément, ça baisse. Mais les fusils donnent toujours autant. Donc ça va. Ok, donc c'est celui où les fleurs tournent. Là, elles ont disparu. Ah ouais, donc le sonora, voilà. Où elles sont encore là. C'est ça. Mais il me semble qu'il y a une dernière salle tout à la fin, non ? Il y a une alternative, je crois. Que se passe-t-il ici ? Il n'y a rien du tout. Oh ! Ils sont chauds à éviter. Ah, on peut interagir. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Affaire au manoir bout, venez par ici. Ok, donc le manoir bout est bien par là. Par contre, là, il y avait une différence. Parce que, justement, il me semblait que dans la dernière salle, qui est en réalité l'avant-dernière, il y a un passage qui permet d'aller dans une salle alternative secrète. D'accord. Et il y a peut-être un secret dans le coin, non ? Là, il n'y a rien. Ouais, ici. Oui ? Oui ? Voilà ! Oh, un badge de PF+, ça donne 5 PF. C'est inutile ! Ça n'a rien du tout. Non ? De toute façon, là, il n'y a plus qu'une seule sortie. C'est celle dont on vient. Parce qu'en fait, c'est pour... Parce que si tu te trompes de sortie ici, tu ne reviens pas au début de cette salle, tu reviens au tout début de la forêt. Donc, c'est pour ça qu'il t'indique d'où tu es rentré pour savoir où aller, en fait. Et voilà, on va arriver enfin au Manoir Bout, qui est bien sûr tiré des Manoir Bout de Super Mario World, bien entendu. Puis Super Mario Bros 3 aussi, dans une autre mesure. Il y avait des Manoirs de Bout dans Super Mario Bros 3 ? Je crois, hein ? Enfin, en tout cas, Super Mario World, ça, je suis sûr. Et il n'y avait pas encore Luigi's Mansion qui était sorti. Luigi's Mansion, il sortira sur Gamecube. Donc, la génération d'après. Il était peut-être encore en développement dans ce jeu. Enfin, déjà en développement dans ce jeu. Et on pense, parce qu'à un moment, je vous le montrerai peut-être après ce chapitre, si on peut déjà le voir, mais il y a un clin d'œil, en fait, prématuré à Luigi's Mansion avant qu'il sorte. Et donc, ils ont dû s'inspirer, en faisant Luigi's Mansion, de l'architecture de ce château-là, je pense. Enfin, de ce Manoir. Bon, après, ils n'ont rien inventé, mais c'est assez similaire, quand même. Ouf, on dirait que nous y sommes arrivés. Hé, Mario, dis, ce Manoir, tu ne crois pas que c'est celui d'en parler ce bout ? Mais, ouais, certainement, il n'y en a pas 3000, les Manoirs. Il y a des trucs intéressants là-dedans. Ouais, génial, hein. Volk Pignon. Il est long, ce chapitre. Ouais, je me souviens. Déjà, le Manoir, c'est même pas le donjon, en fait. C'est pas le donjon principal. Mais, même ça, il est long, en fait. Donc, euh... Ah, je me souviens. Mais c'est cool. J'aime bien ce chapitre. Salut. Mesdames, messieurs, bienvenue. Je suis heureux de vous revoir, sain et sauf. Mon maître vous attend dans sa chambre au sommet du Manoir. Ah ouais. D'ailleurs, en fait, non, le Manoir, il ressemble plus au Manoir, en fait, de Super Mario 64, plutôt que ceux de Super Mario World. Veuillez vous rendre au deuxième étage, je vous prie. Même si celui de Mario 64 ressemblait à celui de Mario World. Enfin, bref, en fait. C'est tous des évolutions du même lieu, hein. Là, vous en saurez plus sur les esprits étoiles. Mais l'ambiance de ce monde, c'est vraiment Luigi's Mansion avant l'heure. Je vous retrouverai là-haut. Et voilà, après avoir gagné un peu de vie, j'ai ouvert ces carrés de chocolat. Genre, on dirait une tablette de chocolat, ce truc. Genre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a toujours évoqué des tablettes de chocolat dans un Manoir, pourquoi pas ? Wouhou ! Et ça ne fait rien du tout. Enfin, si, ça fait un truc, mais... Vous allez voir. Ce serait trop facile. Vas-y, Mario, saute de là. Allez. Mario, t'es l'expert du saut. Pas la peine d'attendre que ça s'arrête. Voilà, maintenant, le truc se referme. Et on ne peut pas aller assez vite, hein. Ce n'est pas la peine d'essayer. Wow ! Il faut arrêter les screamers, comme ça, là. Il y a peut-être des gens cardiaques qui nous regardent. Je vais vous oublier, en plus. Il n'y a que cette porte-là qui fait ça. Je ne sais plus. Ça, on ne peut pas lui parler. Vous vous dites parler à un tableau. Non, non, mais... Non, je... Je n'invente pas, hein. Euh... Comment j'interagis ? Ouais. C'est un phonographe. J'aimerais bien avoir un disque à écouter. Ah non, je n'ai pas encore le disque. D'accord. Donc, lui, il a un beau coffre, mais malheureusement, on n'y a pas accès, parce que monsieur ne va pas bouger de là. Genre, on me demande d'aller voir leur maîtresse, mais... Leur maître. Mais monsieur leur maître, ou madame le maître, ne... Comment... N'ouvre même pas les escaliers pour monter, quoi. Génial. Il n'y a rien, là ? Attendez, je fais quoi, moi ? Ah ouais, si, si. Ok. Très bien. En plus, elle est cool, la musique. Ça me rappelle les souvenirs, tout ça. Mario, tu es venu. Si tu veux, se dise que tu dois deviner qu'il l'a. Allez, on va jouer au jeu des devinettes. Je me concentre, parce que... Au début, ça va, mais après, c'est pas si facile que ça. Dambu sera furieux si on le lui laisse trop facilement, les amis. Faites de votre mieux, comme à l'entraînement. Ah, j'ai toujours cru qu'au début, il le donnait, mais en fait, non. À chaque fois, je me fais avoir. Là, il l'a toujours sur lui. Et à un moment, il va le faire tomber sur l'un des bouts. Voilà. Vous avez repéré lequel c'était, hein ? Parce que là, il l'a déjà donné, hein. C'est plus lui qui l'a. Hé, hé. Non, je lis pas le dialogue. Je suis désolé, parce que je me concentre sur le bambou. Non, mais, euh, c'est une blague ? Je fais comment, moi ? Oui ! Oh, le pauvre, il a l'air d'avoir mal. Ils sont pas timides, ces bouts-là ? Non, bouh ! Tu as vu juste. Vas-y, prends-le. Oh, bouh ! Dambu va nous écharper ! Ils sont trop drôles, les bouts, avec leurs mimiques. Je les trouve vraiment stylés, dans ce jeu, les bouts. C'est un peu dommage que, justement, ils aient pas leur personnalité de timide qu'ils ont, normalement, dans les jeux. Mais... Disons qu'en fait, j'ai pas l'impression de voir des bouts, en soi, si ce n'est leur apparence. Parce que dans leur comportement, on dirait pas des bouts, mais ils sont quand même... Je les aime bien, ils sont malicieux, quoi. Ils sont... C'est une autre facette de leur personnalité. Appuyez sur A pour lire le disque. Attention au rythme. N'appuyez pas trop vite ou trop lentement. Oui, oui, allez. D'accord, je me suis dit, il n'y a pas de musique, là. Bon, je pense que vous la connaissez, la musique, non ? Sinon, on t'avoue. On t'avoue, hein, vraiment. Là, c'est trop vite. Non, 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 ça va s'arrêter. Ouais. C'est bon. Vous avez trouvé le poids. Et c'est si facile que ça ? Oh, non ! Dambu m'a posté ici pour garder ce coffre. Elle va me punir si elle apprend ça. Oh, bien. Tant pis. De toute façon, tu n'iras pas loin si tu ne sais pas où utiliser ce poids. Mec, je sais où utiliser ce poids. Je suis pas bête. Je suis passé juste à côté au début. Bing ! Enfin, bouing plutôt que bing. C'est mieux, quand même. Et voilà, je pense que vous aviez deviné, quand même, ça paraît logique. Le poids, on ne va pas le garder dans notre poche pour longtemps. Ça nous ralentit un peu. Non, pas du tout. Mario, il peut porter une caravane dans sa poche que ça ne change rien du tout. Par contre, il ne peut porter que 10 objets. 10 caravanes, oui, mais pas plus. Mais 10 caravanes, 10 champignons, c'est du pareil au même. Ah, ça ne fait pas de dégâts, non ? D'accord, c'est un vieux piège tout pourri. Je crois qu'à chaque fois que je joue au jeu, je me fais avoir. Je ne le fais même plus exprès, en fait. Vu que ce n'est pas... En fait, ce n'est pas mémorable, ce piège, parce que dans tous les cas, ça ne nous fait pas de dégâts. Je m'en souviendrai si ça nous faisait des dégâts, mais non. C'est quand même gentil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pièce vide. Ah, oui, enfin ! Ça, je le voulais depuis longtemps, ce truc. Je ne comprends pas qu'il nous donne d'abord le marteau avant ce truc-là. Alors, le marteau, il change des trucs en combat, mais ça, ça change tout sur la map. Ça change vraiment tout. Enfin, ça ne change pas tout, mais vous allez voir. Déjà, on va avoir accès à certains trucs, et en plus, non, vraiment, ça nous permet d'avoir plein de fragments d'étoiles, donc c'est génial. Ok, là, il... C'est de la triche, ça. Ok, pour l'instant, je sais lequel l'a. Non, je ne te dis pas. Non. Oui, c'est bon. Vous avez les super bottes. La puissance du saut de Mario augmente. Vous pouvez faire le saut toupie en appuyant sur A une fois en l'air. T'es pas content ? Non, Bouhou. Tu as vu juste. Vas-y, prends-les. Au Bouhou, Dambou va nous écharper. Ça veut dire quoi, écharper ? Personne n'utilise ce mot, jamais. Mais ça n'existe plus en 2019. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Tu veux un truc ? Il y a une trappe cachée tout près d'ici. Il y a un morceau étoile en dessous. Ouais, regardez. Et... Non, mais reste pas dessus, toi. Bon, ça marche ou pas ? Voilà. Et donc, il y a des trappes un peu partout dans le jeu. Et il y a des pièces étoiles cachées en dessous. C'est pas très fun, en fait, comme système, parce qu'il n'y a aucun indicateur que les trappes existent. Contrairement au fève, par exemple, dans Mario et Luigi, où... Bah, tu le vois, quand même. Là, il n'y a aucun indicateur. Et il y en a aussi dans des zones dans lesquelles on est déjà allé. Donc, j'avoue que c'est pas ouf comme système. Je... Enfin, c'est bien. Ça permet d'avoir plein de pièces étoiles. Mais franchement, je trouve que ça manque d'un feedback visuel. Je sais. Après, c'est pour que tu partes à la recherche, comme ça. Mais je vois pas trop l'intérêt d'aller faire des attaques rodéos un peu partout, genre en mode random. Et voir si des plaques se soulèvent. Ça m'a jamais vraiment captivé. Et c'est pour ça que jamais j'ai complété ce Paper Mario à 100%. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de quêtes annexes. Mais l'une des quêtes annexes, c'est d'avoir toutes les pièces étoiles. Enfin, tous les fragments d'étoiles. Et j'ai jamais essayé parce que... Il n'y a rien de vraiment gratifiant. C'est pas impossible, bien entendu. C'est pas difficile non plus. C'est juste long. C'est inutilement long. Mais le jeu est bien. C'est l'un des seuls reproches que j'ai par rapport au jeu. Alors là, ça aurait dû détruire les bouquettes. D'accord ? C'est bien, ça. Ça en a détruit qu'une, mais c'est pas grave. En tout cas, un super champi. J'ai pas du tout fait ça pour rien. Mais il n'y a pas un truc ici. J'ai pas, j'ai le sentiment qu'il y a un truc ici. Non, non, non. Je sais vraiment pas pourquoi. Oui ? J'avais la... Comment j'ai pu trouver ça ? Mais j'avais ce souvenir qu'il y avait un truc... Mais attendez, je suis pas censé aller là. Je suis pas censé y aller maintenant. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Vous voyez quand même à quel point ma mémoire sur ce jeu me joue des tours. Parce que là, en fait, j'ai sauté une étape. On n'était pas censé aller là du tout pour l'instant. Parce qu'en fait, il faut aller là et... Vous allez deviner tout de suite, mais... C'était pas ça qu'il fallait faire. D'accord. Une pomme. C'est effectivement juste une pomme. Encore une pomme. Merci. Alors là, regardez. C'est super marrant. Ouh ! D'ailleurs, il y a un passage comme ça dans Super Mario Bros 2 aussi. Dans Super Paper Mario, il y en a un. Je sais pas. Je suis pas sûr que... Si, si, je crois. Et dans Super Paper Mario 2, il y en a un. Et même le partenaire, il peut se transformer. Et là, bon, il y a que Mario qui peut se transformer. Par contre, je peux plus faire d'attaque rodeo. Je peux plus rien faire. Donc, il faut que je retourne dedans. Sinon, voilà. Ça sert à rien du tout. C'est juste graphique. C'est juste un petit hommage sympa. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on y va dans la salle. C'est pas en détruisant le mur de manière complètement aléatoire. Ça marche aussi, mais ça sert à rien. Parce qu'il faut être en hauteur. Non ! C'est mon stick à glisser. Faut vraiment que je me rachète une manette pour PC. Parce que là, avoir un stick qui fait complètement des siennes, c'est pas bien. Non ! J'ai failli tomber encore une fois. Salut ! Vous avez trouvé tableau bout ! Tableau bout. Ouais, c'est... Enfin, non, rien. J'allais encore une fois griller une étape. Au lieu de vous l'expliquer, vaut mieux vous le montrer. Tableau bout. Bon, mais voilà, enfin. Fiu ! Ça va mieux. C'est si bon de retourner dans son caladar après si longtemps. Mais je ne t'ai même pas demandé de trouver le tableau. Tu as résolu l'énigme tout seul. Tu es devin ou quoi ? C'est peut-être juste une coïncidence. En tout cas, tu es tombé sur le passage à l'étage supérieur. Je vais t'aider à monter au deuxième étage, comme promis. Tu ne me l'as jamais promis, je ne t'ai pas parlé. Saute dans le tableau et je m'occupe du reste. Parce que parler à un tableau vide, ça ne me paraît pas très logique. Dis bonjour à bout de ma part. Ah, t'es que... Mais attendez, mais... Ah oui, non, rien. What ? Ah oui, non, les deux portes amènent au même endroit, je crois. Pas de souci pour ça. Héhé ! Tu es enfin arrivé. Tu as pris ton temps. Je t'ai fait passer un petit test pour voir si tu avais le niveau. Comment ça s'est passé ? Oh, le thème de ouf, j'adore. Elle est trop mignonne ! C'est une boue, genre, en mode un peu japonaise. D'ailleurs, on dirait qu'elle a du maquillage... J'allais dire un peu en mode guichat, mais j'en sais rien, je ne connais pas. Non, les guichats, elles sont plutôt blanches. Mais ça m'évoque quand même un peu... Non, pas japonaise, plutôt chinoise, en fait. En fait, genre, elle m'évoque... En vrai, elle m'évoque... Comment elle s'appelle ? Tiffany dans Sakura. Depuis toujours, elle m'évoque Tiffany dans Sakura. Et justement, Sakura, c'est un manga, mais Tiffany, c'est une chinoise. Donc, en fait, oui, j'ai dit une japonaise, mais je me suis gouré. Je m'appelle Boo. Je suis ravi de faire ta connaissance. Je suis majordome. Je suis le majordome de Dame Boo. Ouais, on s'en doutait. J'ai un immense sévrice à te demander. Majordome, explique-lui. Bien sûr, madame. Mario, tu connais le ravin ventu tout près d'ici ? Au bout du ravin se dresse une colline sur laquelle se trouve le château de Touba Bloba. C'est un monstre. Il mange... Nous, les fantômes ! Les bouts sont son plat préféré. Il a dévoré mes meilleurs amis. Nous avons essayé de l'attaquer pour sauver nos amis. Mais il est bien trop fort pour que nous lui fassions ne serait-ce qu'une égratignure. Il est invincible. C'est pourquoi on l'appelle Touba Bloba l'avensible. Logicale. Il reste un espoir cependant. Si les rumeurs s'avèrent exactes, alors Touba Bloba a un secret qu'il protège de près. Et ce secret est sans doute lié à son point faible. Mario, je voudrais que tu trouves son secret et que tu le battes. Tu le feras, n'est-ce pas ? Tu seras grassement récompensé pour cette faveur. Si tu bats Touba Bloba, je te laisserai ceci. En plus, il est utile lui. C'est le plus utile je crois de tous. Si c'est bien celui auquel je pense. Enfin c'est Binocle Étoile, mais s'il a bien le pouvoir que je pense. Mario, désolé qu'on se voit dans une situation si critique. Je suis Binocle Étoile. Je me suis enfoui, enfui du château de Touba Bloba, mais... J'étais si faible quand j'en suis sorti que je n'ai pas pu m'envoler tout de suite. J'ai essayé de me diriger vers la colline aux étoiles filantes, mais je me suis perdu dans la forêt. Je cherchais la sortie quand je me suis fait capturer par les bouts, et me voilà. Je suis confus. Qu'en penses-tu Mario ? Tu fais une bonne affaire, non ? Tu aurais dû combattre Touba Bloba pour sauver cet esprit étoile, n'est-ce pas ? De cette manière, tu aides aussi les bouts. En plus, je t'apporterai mon aide. Madame ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous, dans le château de Touba Bloba, c'est hors de question ! Genre c'est papy champi, mais papy boue, je ne peux pas vous laisser prendre un tel risque ! Attention à ce que tu dis, trop de mes amis ont souffert à cause de Touba Bloba. Je voudrais le voir puni de mes propres yeux. En plus, Mario a besoin de moi, il n'arrivera jamais au château sans mon aide. Oh bon, alors, madame, je vais vous accompagner. Mon devoir est de vous protéger, vos ancêtres m'ont chargé de votre protection. Je resterai toujours à vos côtés. N'y pense même pas ! Elle a l'air sacrément méchante, là. Je ne suis plus une enfant, je me débrouillerai seul ! Attends mon retour ici ! D'homme ! Et voilà les amis ! On a un nouveau partenaire, tu es d'accord, Mario ? Je t'accompagne jusqu'à ce qu'on pulvérise Touba Bloba. Un partenaire que j'aime beaucoup, mais qui s'avère en combat peut-être être l'un des plus inutiles. De mon point de vue. Je n'arrive pas à avoir de stratégie intéressante avec elle. Et son coup normal, il est vraiment rien de plus que normal, en fait. Elle fait plus de dégâts que les autres, mais en fait, elle fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, je ne sais pas combien de fois. Elle fait peut-être 3 fois de base, et après jusqu'à 5. Donc c'est mieux qu'un autre perso. Mais en fait, à partir du moment où un ennemi a plus d'un de défense, ça ne sert plus à rien. Donc c'est dommage. Par contre, elle rend invisible, donc ça va, ça va, mais... Elle est stylée, mais franchement, en combat, je trouve que c'est la moins utile, je pense, de tout ce qu'on a, malheureusement. Parfait ! Touba Bloba va payer pour tous ses crimes ! Et voilà les amis, en tout cas, nous on va en rester là pour cette vidéo de Paper Mario sur 64. J'espère que cette série vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501